– Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le plateau de l'Université catholique de Lille en compagnie de Catherine Dervaux, directrice entrepreneuriat au sein de l'université, ainsi qu'avec M. Yvon Gattaz, président du Conseil national du patronat français entre 1980 et 1986, président de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1999, père de Pierre Gattaz, président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, depuis 2013, mais aussi créateur de l'entreprise Radial en 1952 et fondateur de l'association Jeunesse et Entreprises. Bonjour M. Yvon Gattaz. – Bonjour, je réclifie tout de suite une petite erreur, je suis bien de l'Académie des sciences morales et politique, donc je suis le doué en ancienneté, j'ai bien été président en 1999 et on a un président qui tourne chaque année, je ne le suis plus, je suis simplement le douéen. – M. Yvon Gattaz, quelle est l'ambition de l'association Jeunesse et Entreprises que vous avez créée ? – Voilà, j'ai créé cette association à la fin de mon mandat de président du CESBF dont vous avez parlé, parce que je suis issu moi-même d'un milieu d'enseignants, parents et grands-parents, ce qui est assez rare, et puis j'ai fait une carrière d'ingénieur, j'ai fait l'école centrale de Paris, j'ai créé une entreprise industrielle, j'ai été le patron des patrons, comme on dit, j'avais donc des sentiments d'affection pour deux milieux qui étaient réputés non pas incompatibles, non pas adversaires, mais qui avaient l'un pour l'autre une certaine distance. On ne peut pas dire qu'ils s'aimaient et se pratiquaient beaucoup. J'ai donc eu cette idée de les rapprocher, en disant j'aime bien les enseignants, j'aime bien les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes, j'aime bien les entreprises pour des raisons que vous disez, comment les rapprocher ? Alors j'ai donc créé, à la fin de mon mandat de président du CESBF, en 1986, cette fondation qui n'a jamais été une fondation, qui est une association reconnue d'utilité publique, et qui s'appelle Jeunesse et Entreprises, qui est bien claire, nous cherchons à rapprocher la jeunesse des entreprises, et symétriquement les entreprises de la jeunesse. – Et quelles sont les principales réalisations de cette association Jeunesse et Entreprises ? – Alors nous avons fixé dès le départ une triple action. Nous avons fixé comme action IFI, information, formation, insertion, information des jeunes, des parents d'élèves et éventuellement des professeurs qui ne connaissent pas forcément l'économie et les entreprises. Formation, alors les jeunes ont besoin d'être formés, formés, formés. Nous ne sommes pas un organe de formation, mais nous leur donnons beaucoup d'idées. Nous sommes des orienteurs. Et puis insertion, c'est le but final, insertion finale dans le milieu professionnel, c'est-à-dire en fait trouver des emplois aux jeunes. L'emploi est devenu un de nos thèmes privilégiés, l'emploi, 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 je rabâche ça partout. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Une chose magnifique. Puis dès le début, on a commencé par écrire des livres pour montrer qu'on avait la réflexion avant l'action. On a écrit six livres, stages et entreprises, école et entreprises, métier et entreprises, toujours entreprises. qui sont des sortes de guides, qui n'étaient pas forcément de très bon niveau littéraire, ce n'étaient pas des prix Nobel de littérature, mais qui ont été très pratiques, qu'ils ont mis en route. Après, on a lancé des opérations, puisque je vais être très rapide, on a lancé une opération très importante. Nous avons lancé un petit fascicule que nous avons tiré, nous avons tiré à un million d'exemplaires pendant cinq ans, pour les 750 000 élèves de quatrième, à qui il a été distribué par l'intervenir du ministère. Ça s'appelait « Bien dans ton métier » et les entreprises parlent aux élèves de quatrième. On a donné un petit peu, on faisait sentir à l'entreprise, à les emplois, à des jeunes qui ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire. On l'appelera dans beaucoup d'autres réalisations. On a lancé des challenges. Nous faisons, par exemple, un prix qui est assez extraordinaire. Nous lançons tous les ans un challenge à l'entreprise qui consiste à faire donner des prix, tenez-vous bien, à des entreprises sur proposition d'étudiants. Nous avons inversé la formule habituelle. Alors nous recevons, on a tous mis en route, tout un jury dans nos régions, parce que nous avons une trentaine de clubs en province. Nous sommes une association solidement constituée. Et alors nous avons beaucoup de dossiers. Et nous avons des écoles qui sont généralement des écoles de marketing, deuxième année, BTS, c'est celle qu'on a choisie à l'époque, qui vont voir les entreprises de la région et qui nous soumettent des candidatures. Et le jury, qui est présidé par un de mes vice-présidents, décide à qui on donne le prix et les challenges de telle année. Et on a donné une dizaine de challenges dans différentes branches, différentes disciplines, exportation, innovation, recherche, ressources humaines, etc. Voilà un peu le genre d'activité que nous avons. – M. Gattas, on entend dire souvent l'adage, plus j'apprends, moins j'entreprends. Ce qui reviendrait à dire que plus un jeune est diplômé, plus il a tendance à verser dans le salariat plutôt que dans la création d'entreprise. Qu'en pensez-vous ? – Eh bien, ça a été tout à fait exact. Vous vous rappelez que les journalistes m'avaient appelé à l'époque le père de la natalité des entreprises. Une formule un petit peu ambiguë que j'avais bien comprise. parce que j'avais écrit en 1969 un livre de référence, Les hommes en gris, qui était le tout premier livre jamais écrit sur la création d'entreprise. Et à l'époque, je faisais appel aux diplômés en leur disant, diplômé, mes frères, vous êtes ingénieurs comme moi, vous avez fait des études supérieures en université ou dans une bonne université comme la cathode Lille, déchirez votre diplôme, ce qui était un petit peu brutal, et repartez à zéro pour créer votre entreprise. J'ai eu un bon succès de libérer, mais pas un grand succès de réalisation. Alors, on disait, Gattage, il a fait un bon livre, mais, 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 et même, pour tout vous dire, le directeur de l'ancienne école, l'école centrale de Paris, m'avait demandé d'aller voir, il m'avait dit, écoute, Gattage, il a fait une formule extraordinaire, j'ai longtemps gardé, gravé au-dessus de mon bureau, ne détourne pas nos élites de la voie royale des grandes entreprises et des administrations pour les égarer dans les sous-bois, dans les petits sentiers. Fin de citation. – Pour reprendre… – Alors, je termine. – Monsieur Yates. – Et alors, longtemps, j'ai cru que c'était incompatible, donc que les diplômés ne créeraient jamais l'entreprise. Et alors, si on regarde la courbe des entreprises, vous vous le savez bien, chère madame, compte tenu des fonctions que vous avez ici, vous avez vu qu'on a stagné à 200 000 créations d'emplois, marchands de légumes compris, pendant des années, je suis aux années 2000, 2003, 2005, et je puis à faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On a créé l'Agence nationale pour la création d'entreprise, après on a créé les micro-entrepreneurs, vous savez, les auto-entrepreneurs. Mais, et puis, c'est le miracle du jardinier, vous savez, ici même, ça ne pousse pas, mais d'un seul coup, l'herbe pousse toujours, d'un seul coup, partout. Eh bien là, en 2003, j'ai été récompensé 30 ans d'efforts, d'un seul coup, ça a explosé. Et on est passé de 2000 à 2010, de 200 000 créations d'entreprises réelles à 300 000. On était le dernier en nombre d'entreprises créées pour l'Europe, et 10 ans après, nous étions le premier. Alors, ça en résout que la moitié du problème. – Monsieur Gattaz, vous défendez depuis des décennies un monde de l'entreprise, un monde du travail, un monde de la flexibilité aussi. Aujourd'hui, quand on demande aux jeunes, penses-tu que par rapport à la vie que tes parents ont menée, ton avenir sera, 46% répondent, plutôt pire ? On est face à une génération qui est sceptique par rapport au monde qu'on lui a préparé, par rapport à un monde de l'entreprise aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse qui ne se retrouve pas forcément dans les valeurs que vous avez pu véhiculer ? – Je ne suis pas du tout d'accord avec ces statistiques. – Sur 220 000 personnes ? – Non, mais il n'y a jamais eu une génération A, B, C, D, X, Y, Z, les milléniales et autres. – Non, moi qui les pratique depuis plus de 50 ans, ils sont tous les mêmes, ils sont tous aussi enthousiastes, ils ont tous l'esprit d'entreprise, ils veulent tous changer les gens. – Les jeunes aujourd'hui ne s'y retrouvent tous pas forcément dans ce monde que vous contribuez à façonner. – Oui, mais c'est un peu vrai que le fait de pousser la création d'entreprise, les meilleurs se sentent concernés, les moins bons ont l'impression qu'ils vont rester au bord du chemin. C'est là qu'il faut que nous nous en occupions. Tout le nombre ne peut pas être créateur d'entreprise, il faut avoir des qualités d'éplifiant. On juge les jeunes depuis toujours sur leur qualité de réception, qualité intellectuelle, qui ne sont que quatre. Il n'y a que quatre qualités de réception. La compréhension qu'on appelait l'intelligence au 19ème siècle, la capacité de l'analyse, la capacité de synthèse et la mémoire. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Avec ces quatre qualités, vous étiez premier partout et vous aviez une belle situation et vous aviez une vie tranquille. – Aujourd'hui, on voit bien, M. Gattas, que depuis 35 ans, cette politique est mise sur le terrain avec des résultats qui… rien n'a tenu ses promesses. – Moi, je ne suis pas du tout le soirée. Moi, je suis très enthousiaste. Moi, je trouve qu'il y a une jeunesse… – Mais la jeunesse ne l'est pas forcément. – Mais elle est aussi bonne qu'à 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Il n'y a pas de génération. C'est pas vrai, la génération aujourd'hui, c'est la génération. Et la génération de l'espoir. De l'espoir. C'est les psys qui vont les chercher dans les trucs comme en 68. Les psys cherchent à les analyser. Bon, monsieur, quand on demande à la jeunesse, est-ce que tu es malheureux ? Mais oui. Est-ce que tu penses que tu vas réussir moins bien que tes parents ? J'ai peur. Est-ce que tu es sûr de ton avenir ? Ah ben non. – M. Gattas, on va être dans l'obligation de conclure ces décisions. – Eh ben, écoutez, moi, je peux vous dire, je suis très enthousiaste. Les jeunes, je les aime bien. Et nous avons une excellente génération. Et je peux vous dire que la création d'entreprises, ils vont la réussir. et grâce à Internet, qui va utiliser leur qualité d'émission, ils vont très bien réussir. Vous allez voir, ils sont formidables. – Merci, M. Gattas. – Merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada